Elles ont bel et bien eu lieu. Quoi ? Les retrouvailles des stars académiciens 20 ans après le lancement du télécrochet sur TF1. A l'époque, c'est une niçoise prénommée Jennifer qui remporte la toute première saison et depuis, les Français l'ont vu grandir, devenir maman, évoluer musicalement parlant. Mais ces retrouvailles se sont-elles déroulées sans accroche ? C'est au magazine public que Jean-Pascal Lacoste, Karina Dadou et Mario ont décidé de révéler, dans un entretien exclusif, les coulisses de cet événement. Je souhaitais corriger ce qui a été dit, car les retrouvailles ont été à l'opposé de ce qui a été raconté, a notamment commencé par expliquer celui qui est depuis devenu chroniqueur dans Touche pas à mon poste, sur C8. Pour découvrir toutes les déclarations de ces trois vedettes révélées par la Star Academy, rendez-vous en kiosque pour vous procurer votre nouveau magazine public, plein de scoops croustillants. Une chose est sûre, Jennifer n'a pas fini de faire parler d'elle. La belle est celle qui s'en sort le mieux parmi ses camarades puisqu'elle a réussi à s'offrir un public fidèle qui attend impatiemment son nouvel album. Toute reproduction interdite sans la mention publique à voir également, Florent Pagny, sa fille, à elle, 22 ans, a adopté et dévoilé une adorable vidéo. La rédactionne à lire au CiatBlogTest, why ? La rédactionne à lire au CiatBlogTest, why ?